Pendant le BTS, la première année c'est en commun, donc ça veut dire on fait de la cuisine, de la salle et de l'hébergement, surtout en théorie, donc ça veut dire en cours. Donc le BTS dure sur deux ans en contrat d'apprentissage pro et c'est deux semaines école, deux semaines entreprise. L'option restaurant, c'est vraiment des matières qui sont basées que sur la profession de la restauration, donc l'anglais c'est sur par exemple notre métier, les mots, comment ça se passe en salle, mais tout en anglais, pareil en espagnol. Et après en salle, on fait de la pratique, donc on a un vrai service en pratique, où on est tous ensemble et ce qui est bien c'est que c'est comme dans un vrai restaurant, donc on accueille des vrais clients. En BTS, c'est en première année comme en deuxième année, on nous donne des projets personnels, j'oublie, en deuxième année ces projets consistent en un projet d'entreprenariat où on doit faire toute une démarche pour créer une entreprise. Tous les étés en temps normal, le CFA Amérique organise plusieurs voyages. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir partir au Japon avec le CFA en 2019. Alors on a la chance d'avoir des formateurs très compétents, moi c'est ce qui m'a beaucoup plu en sortant d'enseignement général et venir dans une spécialisation aussi technique. On a des profs qui ont été longtemps sur le terrain avant d'enseigner et ça offre un vrai partage d'expériences. Alors en hébergement, on se focalise beaucoup sur la réception et sur les étages, mais aussi sur l'aspect management. Donc on a une chambre d'application dans laquelle nous pouvons travailler et vraiment mettre en pratique les cours théoriques que nous avons. Mon conseil pour la personne qui souhaiterait s'inscrire dans ce CFA, ce serait de toujours travailler régulièrement parce qu'on a des dossiers très denses. Il faut organiser son temps et surtout il faut aimer le secteur pour pouvoir être motivé. Sous-titrage ST' 501